On va s'arrêter sur cet aspect précis, les ambitions saoudiennes en matière de nucléaire. On interroge un expert, Yehoshua Kadiski, bonsoir à vous et merci, chercheur à l'INSS, vous êtes consultant au Centre de Recherche Nucléaire du Negev. Alors comment d'abord est-ce que vous interprétez, vous, cette annonce saoudienne d'un accord avec l'AIEA en vue d'inspection, évidemment ? On parle de transparence là uniquement, ou c'est surtout peut-être le signe que le Royaume veut accélérer dans sa quête de l'énergie nucléaire ? L'accord, le nouvel accord, remplace l'ancien accord. L'ancien accord est un accord pour des petites quantités. C'est ce qu'on appelle le SQP, le protocole de petites quantités, SQP. Et c'est un accord qui ne peut pas être imposé. Le nouvel accord est beaucoup plus puissant dans la mesure où il engage l'État à toutes les réglementations de l'agence de l'AIEA. Et en fait, cet accord, je le traduis en tant que le fait que les Saoudiens sont très sérieux dans leur désir d'obtenir une technologie nucléaire. Alors c'est ça la question de l'Arabie Saoudite, on le sait, c'est le pays du pétrole, c'est le pays qui dit vouloir se tourner aujourd'hui vers les énergies propres. D'ailleurs c'est tout le débat aujourd'hui, est-ce que le nucléaire c'est une énergie propre ou pas ? Est-ce qu'on le range dans cette catégorie des énergies propres ? Et est-ce que ce pays a vraiment besoin, d'après vous, de l'énergie nucléaire ? Écoutez, commençons par la première partie de votre question. L'énergie nucléaire, c'est une énergie propre du point de vue de la pollution par rapport à l'énergie fossile. La question est de savoir, est-ce que la demande ou l'exigence saoudienne de pouvoir enrichir, est-ce que cela est en ligne avec les besoins d'énergie en énergie propre ? Mon opinion est que ça ne convient pas du tout. Pourquoi ? Parce que si vous demandez d'installer une installation d'enrichissement comme le demandent les Saoudiens, une installation d'enrichissement, c'est un moyen de fabriquer une arme nucléaire. Parce que la bombe atomique, vous pouvez la fabriquer sans centrale atomique. Il suffit d'enrichir de l'uranium et d'utiliser ces installations d'enrichissement pour arriver à l'enrichissement maximal nécessaire à l'armement nucléaire. Si vous souhaitez utiliser une capacité nucléaire pour fabriquer de l'énergie propre, vous pouvez le faire par des centrales atomiques d'eau légère avec le même carburant, faiblement enrichi. Et cela, tout ce complexe, on peut l'acheter dans des sociétés comme Westinghouse, aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Hollande. Donc, celui qui veut avoir de l'énergie nucléaire pacifique n'a pas besoin d'enrichir ni d'installer parce que les barres de carburant qu'on utilise pour l'énergie civile sont vendues clé en main avec une centrale, avec un contrôle sur ces barres à utiliser pour que ce ne soit pas utilisé à des fins non souhaitables. Ceux qui demandent un centre, une installation d'enrichissement, pardon, en fait, sous-entendent des intentions qui ne sont pas forcément positives. Oui, donc cette volonté de maîtriser tout le processus qui suscite le doute, évidemment. Alors, certains, justement, font le parallèle avec l'Iran. Est-ce que les Saoudiens, avec notamment leur puissance financière, seraient capables de rattraper rapidement Téhéran dans ce domaine du nucléaire, d'après vous ? Écoutez, c'est une question un peu compliquée. Les Iraniens sont très avancés, très avancés dans la technologie nucléaire, alors que les Saoudiens ne sont pas aussi avancés, ou comme eux. Ça leur prendra du temps. S'ils veulent arriver à un site d'enrichissement ou à des sites d'enrichissement, ça prend du temps, simplement, parce qu'un site d'enrichissement n'est pas unique. Quand on parle d'enrichissement, si on fait des centrifugeuses, ce n'est pas seulement des centrifugeuses. Il faut une installation qui transforme le gâteau jaune d'uranium par des procédures chimiques en des composantes gazeuses. C'est très compliqué. Deuxièmement, c'est la séparation qui permet de séparer l'uranium fissile sous forme de gaz et le ramener à la forme solide. Un autre processus chimique. Bref, trois installations sont déjà nécessaires pour transformer d'abord le produit en gaz, puis en matière solide, et puis une quatrième installation dont on n'a pas parlé et qui transforme ce produit solide ou bien en carburant, ou bien en barres, ou bien en produits fissiles pour fabriquer une bombe. Donc c'est très complexe. Et nous ne savons pas exactement comment les choses vont se faire. C'est complexe et ça prend du temps. Et sans parler évidemment de la question de la prolifération dans la région. Merci beaucoup à vous, et à Oshua Kalis qui l'a répondu en direct ce soir à nos questions. Bon, alors ça fait